Dans les informations d'aujourd'hui, il y a la marche blanche pour le jeune homme qui n'a pas voulu s'arrêter lors d'un contrôle de police et qui a été tué. On part vers une organisation différente en fait de la France, je pense. C'est-à-dire qu'il y aura la possibilité pour les gens qui circulent à scooter, qui ont un casier judiciaire un peu chargé, de ne pas s'arrêter quand la police leur demande de s'arrêter. C'est pour tous les autres, tous ceux qui n'ont pas un casier judiciaire chargé, qui respectent la loi, etc. Là par contre, il faudra s'arrêter, ça sera obligatoire. Mais on sent qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. J'ai entendu plusieurs choses, j'ai lu plusieurs choses aujourd'hui, où des gens divers et variés considèrent que quand la police te demande de t'arrêter, tu as le droit de ne pas t'arrêter. Donc voilà, je te le dis, je ne sais pas à quelle catégorie tu appartiens, mais il faudra que tu réfléchisses sérieusement à ta position lorsque tu prendras la route. Et particulièrement si la police te demandait de t'arrêter, il faut que tu te demandes si tu es un délinquant ou pas. Si tu n'es pas un délinquant, il faut t'arrêter, absolument. Si tu es un délinquant, tu pourras partir, tu pourras y aller. Voilà, c'est comme ça. Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors tu vas lâcher le prix ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype et tu vas te dire. Un délinquant. Sous-titrage ST' 501 Un délinquant, je te le dis. Un délinquant.